Comment être heureux grâce au développement, à la croissance et l'accélération de votre business de coaching, de consulting, de conseil, de service, bref de transformation ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous aider avec ces 9 points stratégiques à être heureux grâce à la transformation de votre business de conseil, de coaching, de formation et d'expertise. Donc si vous voulez vous sentir libre et heureux grâce à l'explosion et la croissance de votre activité, que ce soit une conséquence positive, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et pensez à cliquer sur le bouton rouge, juste là, s'abonner pour être informé de mes prochains partages. La première grande idée que je voudrais vous partager dans cette vidéo, c'est que votre business en soi ou l'argent que vous gagnerez ou les activités que vous ferez ne vous rendront pas heureux parce que ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. Ce qui vous vendra heureux vient de l'intérieur, mais les choses qui viennent de l'extérieur peuvent l'aider à l'amplifier, le générer. Si maintenant vous avez un business qui vous permet de vous sentir réalisé en apportant le sourire aux autres, en changeant la vie, les business des autres et en changeant aussi la vie et le business des vôtres et la vôtre, ça change tout, ça peut vous permettre d'être heureux. Mais une fois de plus, n'allez pas chercher le bonheur à l'extérieur, il est vraiment à l'intérieur et j'insiste. Maintenant, nous allons parler de business, de stratégie pour vous aider à comprendre comment être heureux grâce à la croissance de votre activité que vous allez développer jour après jour. Et je me permets de faire cette vidéo simplement parce que le parcours entrepreneurial n'est pas un long fleuve tranquille, tout n'est pas toujours rose. Il y a des jours où vous vous sentirez au plus haut, d'autres journées où vous vous sentirez au plus bas. Et le plus important, c'est de construire votre bonheur tout au long de ce parcours, tout au long de cette transformation. La grande idée donc de cette vidéo, c'est de comprendre ceci, c'est que la plupart des gens associent le bonheur au plaisir. Ils se disent, pour que je sois heureux, il faut absolument que ça ne fasse pas mal, qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas de sortie de ma zone de confort. Et quand ils se disent ça, malheureusement, ils restent dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font et n'obtiennent pas ce qu'ils méritent ou ce qu'ils désirent. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous avez déjà se situe dans votre zone de confort. Ce que vous avez, ce que vous faites aujourd'hui, se trouve dans votre zone de confort. Et dans votre zone de confort, vous pourriez vous dire, mais je suis heureux, parce que chaque jour, je me lève le matin, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais je sais que si vous suivez cette vidéo, vous êtes passionné de liberté, vous aspirez à de plus grandes choses. Pas simplement pour vous, parce que vous êtes nombriliste, c'est simplement parce que vous savez que vous avez quelque chose qui peut changer la vie, le business des autres, et en même temps, changer la vôtre. Vous voulez transformer qu'on se souvienne pas simplement de vous, mais de ce que vous allez faire pour les autres, parce que vous en avez cette compétence, vous en avez ce talent et votre objectif, c'est de le révéler en utilisant le vecteur du business, de l'entrepreneuriat, par exemple, pour atteindre justement ce plaisir et transformer la vie de vos clients, des personnes qui vous entourent, qui vous suivent et qui vous font confiance. Donc, comprenez ceci, ce que vous avez aujourd'hui, c'est bien, c'est beau, mais c'est dans votre zone de confort. Et tout ce que vous voulez réaliser, cette grande chose, cette grande vision, se trouve hors de votre zone de confort. Et l'inconvénient est le suivant, c'est que dans votre zone de confort, vous pourriez ressentir un plaisir d'être dans ce confort-là. Pas forcément être confortable, non, je parle d'être le confort, donc un plaisir, parce que vous vous sentez en sécurité, ce que vous avez, ce que vous faites. Vous n'osez peut-être pas lancer cette publication, ce partage, faire ce coup de fil, aller prendre le téléphone et échanger directement avec vos clients, par exemple, ou investir dans ce coaching, dans cet accompagnement qui vous mettrait dans une zone hors de votre zone de confort. Et donc, le plaisir est dans cette zone-là. Mais tant qu'on reste dans ce plaisir, on n'évolue pas. Et l'être humain est fait pour évoluer, pour être heureux, pour grandir. Tout ce que vous avez besoin d'aller chercher se trouve hors de votre zone de confort. Et pour y aller, il y a un chemin, une passerelle, qui sera peut-être inconfortable, qui fera peut-être un peu mal, ou beaucoup, qui fera un peu plus mal que vous l'aviez imaginé au départ. Il y aura peut-être de la souffrance, il y aura peut-être votre tempérament, votre caractère qui sera mis à rude. Il y aura peut-être une vraie transformation. Et je dis peut-être, mais c'est certain. Donc, ce chemin pour passer de là où vous êtes, cette zone que je maîtrise, que je connais, à celle où je mérite d'être, il y a un inconfort. Et donc, lorsqu'on associe le plaisir au bonheur, on se dit je suis heureux, je suis dans le plaisir. Mais en même temps, on oublie cette nuance de dire ce plaisir-là me rattache à un statu quo parce que je suis en sécurité, mais malheureusement, je ne suis pas forcément heureux. Et vous avez compris que cette douleur vous aidera à avancer. Maintenant que c'est ancré en vous, que vous avez compris qu'il y a ce chemin à faire, je vais vous partager 9 points à suivre très rapides et très stratégiques à suivre jour après jour pour pouvoir être heureux en développant votre activité, votre business de coaching, de conseil, de formation et même d'expertise. La première étape, c'est accepter que ce chemin peut être douloureux. Accepter qu'il y a une douleur possible et potentielle qui est de la souffrance. Accepter cette idée et ne la repoussez pas, ne la fouillez pas. Accepter cette idée. Si je veux obtenir ce que je veux, ce que je mérite, j'ai besoin d'aller dans une situation qui me fera mal. Imaginez si vous voulez plus de muscles à la salle de sport, vous devez accepter l'idée que ça va travailler fort. Une femme pour pouvoir avoir des enfants doit accepter cette idée que l'accouchement sera douloureux. Vous avez besoin, cette première idée, d'accepter même l'idée que ça va vous mettre dans une zone hors de confort. C'est peut-être un investissement que vous n'avez encore jamais fait. Vous avez besoin de l'accepter. C'est peut-être une situation, des choses que vous n'avez jamais fait. Osez parler devant les gens, parler en public, faire une vidéo, vous exposer à votre réseau, à votre communauté, des choses qui vous mettent hors de votre zone de confort, qui vous mettent mal. Acceptez déjà cette idée parce que c'est le chemin, la route sur laquelle vous avez besoin de passer pour atteindre ce bonheur. Deuxième étape, c'est identifier vos objectifs de cœur. Les objectifs de cœur que vous voulez réaliser dans la vie, dans le business, où vous voulez aller en réalité. Parce que pour pouvoir passer de ce que j'ai à ce que je veux, ce que je veux, où je veux aller, j'ai besoin d'identifier cette destination. Donc, remémiorez-vous ces idées, cet objectif de cœur à atteindre. C'est un objectif financier, c'est peut-être un objectif matériel, c'est peut-être un objectif en termes d'impact. Notez le plus de détails, en termes d'harmonie, en termes de connexion autour de vous. Bref, ciblez ces objectifs dans les différents maires de votre vie. Et mettez-les clairs pour que tout soit clair et inspirant. Troisième étape, identifiez la personne que vous avez besoin de devenir pour atteindre cet objectif avec facilité. Cette personne, qui est-elle ? Imaginez une personne qui a déjà atteint ces objectifs que vous rêvez d'atteindre dans ces différentes sphères. Ça peut être des différentes personnes pour chacune des sphères. Mais prenez ces personnes-là et imaginez-vous, dites-vous, quelle est la personne que je dois devenir ? Quelles sont les compétences, l'attitude, les choses que je dois pouvoir incarner ? Qui dois-je devenir pour obtenir ces résultats que je souhaite obtenir ? Quatrième étape, identifiez toutes les douleurs que vous devrez endurer pour devenir cette personne. Identifiez toutes les souffrances que vous endurez pour pouvoir devenir cette personne. On n'a rien sans rien. Une personne qui gagne un championnat, tout le monde se réjouit de voir cette personne au sommet du podium. Mais pensez à toutes les douleurs, des entraînements, des sacrifices, des moments où, au niveau social, c'était pas trop ça. La personne s'entraînait pendant que ses amis s'amusaient. Adolescents ou à jeunes adultes, quel que soit le domaine, c'est un choix. Quand on décide de vivre une vie haute en couleur, c'est de décider ici, d'imaginer, d'anticiper toutes les souffrances et les douleurs par lesquelles vous aurez besoin de passer. Et rappelez-vous le point numéro 1, vous avez déjà accepté cette idée qu'il y a une souffrance à la clé. Et une souffrance, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, personne ne vous oblige. Mais si vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin aussi d'être prêt à ça. Donc identifiez pour être cette personne. Là, j'aurais besoin peut-être de passer par cette souffrance, d'accepter le regard des autres, le jugement des autres, la critique des autres. De faire des choses imparfaites, de les faire quand même. De faire peut-être des présentations où il y a très peu de monde et que les gens me disent, mais t'as vu ce qui se passe ? D'accepter, d'encaisser ça, d'avancer malgré tout. D'accepter, d'investir de l'argent peut-être à perte au départ dans les campagnes publicitaires en me disant, je peux perdre pour pouvoir gagner. Accepter déjà ces souffrances pour vous préparer psychologiquement. Cinquième étape, maintenant que vous avez accepté ces souffrances, remémorez-vous les récompenses à la clé. Si vous restez que dans la souffrance, vous allez sûrement faire marche arrière, revenir dans ce que vous avez, ce que vous savez aujourd'hui. Pensez à la récompense, pas aux choses à faire cette fois-ci, mais à la récompense. Lorsque ce sera fait, lorsque je serai cette personne, lorsque j'aurai ces possessions, lorsque mon business de coaching sera fructueux, quelles sont les récompenses que j'aurai. Au niveau professionnel déjà, qu'est-ce que ça va changer ? Et puis au niveau plus personnel, comment est-ce que je vais me sentir au quotidien ? Et puis autour de moi, les personnes qui comptent pour moi, pour qui la vie compte, le regard compte. Comment se sentiront-elles ? Que ressentiront-elles ? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme discussion avec elles ? Qu'est-ce que je pourrais faire chaque jour ? À quoi ressemblera ma nouvelle vie ? Et rappelez-vous de ces récompenses pour vous donner cette énergie forte qui créera justement cette envie de continuer et d'aller jusqu'au bout pour devenir cette personne malgré les obstacles, la souffrance qui est sur votre route. Sixième étape, minimisez la douleur et les souffrances sur votre route en comparaison, en contraste avec ce plaisir, cette récompense. Vous aviez à la cinquième étape, imaginez toutes ces récompenses. Maintenant, à la sixième étape, vous les mettez l'une face à l'autre et minimisez ces douleurs. Dire, certes, c'est vrai que je devrais accepter en durée cette peur de perdre cet argent quand je lance cette campagne. Mais lorsque ces campagnes fonctionneront et que je serai rentable, lorsque j'investirai un euro et que j'aurai 3, 4, 5, 10 euros en retour, imagine ma vie, à quoi elle pourra ressembler, j'aurai le contrôle sur mon activité. Je pourrais attirer comme ça des visiteurs chaque jour, avoir un agenda rempli, complet, externalisé, former d'autres coachs, d'autres personnes qui m'aideront dans mon activité à servir mes clients davantage. Et je pourrais récupérer beaucoup de temps, être proche de ma famille, offrir du temps. Et cette douleur-là, elle est petite et cette récompense-là, elle est grande. Et comme ça, faites ce contraste pour que psychologiquement, émotionnellement, vous soyez dans la dynamique de j'avance et non pas je recule. Septième étape, dans cette dynamique, acceptez de dépasser toutes ces douleurs et décidez de le faire. Parce que même si vous faites la comparaison et le contraste au point numéro 6, tant que vous n'avez pas décidé, rien ne se passe. Là, vous décidez clairement. Septième étape, c'est que je veux, je décide de dépasser toutes ces douleurs. Cette vidéo devra être suivie plusieurs fois si vous voulez qu'elle fonctionne pour vous. Et mon objectif, ma recommandation, c'est que vous puissiez appuyer sur pause, que vous fassiez l'exercice avec moi en prenant un cas pratique directement. Septième étape, c'est dites-vous, j'accepte, je décide cette fois-ci de dépasser ces douleurs, de faire les choses. Huitième étape, construisez un plan d'action. Un plan d'action, vous êtes dans une dynamique forte. Vous allez devenir heureux, être heureux grâce à votre activité. Vous allez dépasser toutes les choses qui vous bloquaient, qui vous freinaient, qui vous maintenaient dans un statu quo. Et là maintenant, ce huitième point, vous avez besoin d'un plan d'action. Un plan clair avec une feuille de route pour savoir où aller, comment faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Et puis enfin, neuvième étape, là c'est la suite de tout, c'est l'élément essentiel, l'ingrédient essentiel. Agissez, posez des actions stratégiques et massives en suivant le plan que vous avez construit au point numéro 8. Si vous suivez cette vidéo et que vous voulez savoir exactement comment construire un plan stratégique, comment nous faisons pour développer des activités dans le domaine de la transformation très prospère, avec une feuille de route puissante. Et malgré les difficultés, de savoir exactement dans quelle direction aller chaque jour, faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Pour vous récompenser d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous avez la possibilité de découvrir une formation de une heure, près d'une heure offerte, dans laquelle je vous montrerai exactement notre modèle de business complet. Comment est-ce que nous attirons des clients ? Comment nous les transformons en clients haut de gamme ? Comment est-ce que nous les servons ? Comment est-ce que nous délivrons ? Comment nous faisons pour développer un business qui est au service de notre vie et pas le contraire, pour être heureux chaque jour de notre vie, les personnes qui nous entourent ? Vous avez tout le lien qui est en description, vous pouvez cliquer dessus. Il suffit simplement de dire à quelle adresse e-mail vous souhaitez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, c'est abonné juste là. Et dites-moi ici en commentaire, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo ? Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place ? Dès maintenant, grâce à cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous, mes passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la formation offerte. Le lien à rappel est dans la description ou alors dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était Zico Kiax, à très vite. Merci.